Dégustez ! Excellent moyen de se regarder dans la glace le lendemain quand on aime le vin plus que de raison. Et ainsi tu respireras les arômes. Agréablement. Déjà je suis en croix, à la plus belle joie, et mon cher n'est rejoint. Et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Ils observaient la frénétique agitation des longues jambes nues de manel qui fouettaient la vange. Elle était comme une abeille étourdie, ivre de nectar, ne sachant plus comment se dépêtrer de ce mascaré de miel qui l'envahissait. Elle boit dès qu'elle a des loisirs pour être seule, pour plus voir sa gueule. Elle boit sans y prendre plaisir pour ne pas se dire qu'il faudrait en finir. Couchons ce soir, tous les deux sur le pré-soir. Margot, Margot, ma jolie. Sous les baisers et les morsures, nos bouches et les grappes mûres. La vie est-elle tellement marrante ? La vie est-elle tellement vivante ? Alors ben, moi c'est... Mme Pouilly, je crois. Mme Pouilly, je crois. Oui, mais je discute avec ma nouvelle amie. Châtiment, 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 châtiment. L'esprit perdu dans l'océan, il va plonger dans l'océan. Mais gagné par la peur, soudain, il recule et s'assoit par terre, posant en un geste anodin la main sur la bouteille en verre. Ce bel hasard providentiel lui redonne un peu de courage. Alors il trinque avec le ciel et voit du délicieux breuvage. Peu à peu renaît son sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada